Tous ceux qui ont un jardin vont être d'accord avec moi. C'est extrêmement agréable d'aller se poser dans son jardin, de prendre le café et d'entendre les oiseaux chanter. Pour la boîte, vous confirmez ? Je confirme. Bonjour, Xavier. Bonjour. Mais les oiseaux, ils ne sont pas toujours très, très malins. Ça, il faut quand même le dire. Et parfois, en hiver, il faut leur filer un coup de main pour leur donner à manger. Oui, il faut leur filer un coup de main. Alors d'abord, ils sont très utiles au jardin parce qu'ils vont manger les chenilles, etc. Quand on voit les mésanges se manger des chenilles, c'est bien, ça veut dire que c'est autant qu'on n'a pas à faire. C'est un sacré coup de main pour le jardinier. En fait, les oiseaux sont capables de protéger nos plantes et disséminent des graines ici ou là parce qu'ils mangent des baies, ils vont faire un petit caca plus loin et hop, la graine reprend. Donc c'est vrai qu'ils sont intéressants pour ça. Par contre, on n'a pas toujours des oiseaux migrateurs. On n'a pas des oiseaux qui vont dormir comme des, pas comme des veaux, mais comme des ours ou comme des marmottes pendant l'hiver. Ils ont donc besoin de manger. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup moins à manger dans les jardins puisqu'il y a beaucoup moins d'insectes, il y a beaucoup moins de graines et donc la nourriture est difficile à trouver. Or, en hiver, ils sont comme nous, il faut qu'ils se requinquent un peu, il faut qu'ils fassent un petit peu de graisse pour pouvoir tenir. Donc, on a besoin de leur filet, si on veut les garder en tout cas dans le coin, leur filet un petit peu, un coup de main. Un peu d'eau aussi ? Alors l'eau, oui, parce que quand ils gèlent, l'eau est difficile à trouver. Les oiseaux peuvent aller boire un coup dans les flaques, etc. Ils sont comme nous, ils ont besoin d'eau bien plus que de nourriture encore. Mais donc, quand on n'a pas ça, on peut mettre un peu d'eau tiède de façon à ce qu'elle termine, qu'elle soit un peu plus longtemps. Il existe des abreuvoirs pour les oiseaux qu'on va installer ici ou là. Et donc, on leur donne à boire à condition de changer cette eau quand même toutes les semaines. Et puis, on leur donne à manger. Mais qu'est-ce qu'on leur donne ? Comment on s'y prend ? Alors, il existe des mélanges tout faits. D'abord, vous pouvez planter dans votre jardin des tournesols, par exemple. Donc là, ça veut dire qu'à l'automne, ils vont venir picorer les graines de tournesol. Et puis, on trouve des mélanges pour les oiseaux du ciel. Là, en ce moment, tous les magasins qui touchent un peu à la nature ont ce type de mélange. Et on peut leur donner aussi des boules de graisse parce que la graisse va être importante. Justement, pour passer l'hiver, ils vont venir picorer. Donc, ça se fait sous forme de boules. Vous pouvez les faire vous-même ou les acheter dans le commerce. Et on va installer ça en hauteur. En hauteur parce que... Les chats. Oui, les chats vont venir bouffer les oiseaux, tu penses. Donc, on met les mangeoires, les nichoirs aussi, mais les mangeoires, etc. Tout ça, on va le mettre en hauteur si possible après un an pour pas que les chats viennent picorer les oiseaux également. Un chat picore pas, Roland. Vous êtes bon au jardin, mais vous êtes catastrophique pour le reste. Quelques chiffres. Vous avez des chiffres. Vous avez bossé quand même. Oui, j'ai suivi simplement le site de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, qui fait un comptage au mois de mai chaque année. Là, il y a eu cette année 17 260 jardins qui ont essayé de compter les oiseaux. Alors, c'est intéressant parce qu'ils ont compté la moyenne. C'est 31 oiseaux par jardin. Donc, c'est le chiffre le plus bas depuis 2013. On dit qu'on a tendance à perdre des oiseaux. C'est un peu le cas. Et avec cette espèce de répertorié. Donc, évidemment, on enlève les espèces asiatiques comme les perruches qui sont en train d'envahir aussi. Mais donc, voilà, ça ne fait pas beaucoup, mais ça en fait un petit peu. Et donc, le peu qu'il y a, on va essayer de leur filer un coup de main. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada